Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Edge of Decadence ! On retrouve le Sinus prêt à pénétrer dans le mur scintillant et on y va direct parce que pourquoi pas ? Alors que vous vous rapprochez, vous comprenez pourquoi la tour n'a toujours pas été mise à sac. Un mur de lumière rougeâtre, au rayonnement trop intense pour les yeux, bloque l'entrée. Prudemment, vous avancez d'un pas et la lumière rouge vous enveloppe. Sur le coup, c'est comme si vous marchiez sous l'eau, luttant à chaque pas. Vous regardez en arrière pour votre progression et vous réalisez que vous n'avez pas bougé d'un centimètre. Et bien on va sortir notre super oeil-coeur de démon. La lumière rougeâtre s'estompe légèrement, vous invitant à entrer. Vous avancez d'un pas et la lumière rouge vous enveloppe à nouveau, mais bien que vous deviez toujours lutter pour progresser, il y a cette fois moins de résistance. Soudain, la pression change. Au lieu de vous repousser, elle commence à vous aspirer de plus en plus profondément. Bon, bah continuons, on n'a pas le choix. A votre plus grand étonnement, la tour est loin d'être silencieuse et sans activité. Un profond bourdonnement remplit vos oreilles comme si je venais de toutes les directions à la fois et le sol vibre sous vos pieds. L'air est âcre et saturé d'odeurs de soufre, de naft et d'autres composés que vous ne parvenez pas à identifier. D'étranges machines sont placées à chaque coin, laissant tout juste assez de place pour l'immense escalier enroulé autour d'un gigantesque amas de tuyaux métalliques sortant du sol et qui remontent jusqu'au plafond au centre de la pièce. Devant les tuyaux se tient une statue de pierre, celle d'un démon lisant un livre. Ça sent l'arnaque. Pas mal la statue. La sculpture du démon est d'un artisanat remarquable, sa posture suggérant à la fois une parfaite sérénité et une profonde méditation. Votre admiration se transforme rapidement en alerte quand, à votre approche, la statue referme le livre et pivote dans un mouvement fluide pour vous faire face. Je crois que nous avons de la visite, dit le démon avec amusement. Sa voix est rocailleuse, bien qu'étonnamment expressive. Malheureusement, il s'avère que nous sommes en ce moment fermés et que j'étais chargé de m'occuper de tous les visiteurs. Nous voilà donc confrontés à un dilemme. La voix du démon change rapidement en intonation, passant d'un autoritaire « Nous sommes fermés » à un regretté « Tous les visiteurs ». Comment ça s'occuper ? Il va peut-être juste nous rediriger vers la sortie, sait-on jamais ? Détruire, tuer, rendre inanimé, ou pas. Avez-vous une préférence ? Je suis un expert pour toutes ces choses, alors si vous préférez une toute autre façon de disparaître, je serai ravi de vous porter assistance à votre choix. Je maîtrise plus de mille façons dans l'art de mettre fin à une vie humaine, et je suis sûr de pouvoir répondre à n'importe quelle requête même la plus exotique. Qu'il est serviable. Attends, qu'es-tu ? Puisqu'il est peu probable que vous puissiez comprendre le concept de forme de vie à base de silicium, considérez-moi comme un gardien de pierre. J'ai été créé par le maître de cette tour, bien qu'il apparaisse, qu'il est depuis longtemps disparu. Telle est la nature de la chair, elle ne dure pas. La pierre, en revanche, durait éternellement. Un don en même temps qu'une malédiction, vraiment. Tu parlais d'un dilemne. Ah oui, finement observé, dit le démon d'un ton probateur. Oui, en effet, un dilemne. Bien que les instructions de mon maître exigent de moi que j'y prive tout un truc de son existence, je me retrouve moi-même présentement dans le besoin d'un agent. Dussiez-vous être disposé à devenir cet agent, je serai disposé de mon côté à passer outre aux instructions de mon maître, et même à vous récompenser avec munificience. Car à la recherche d'un trésor vous êtes venu, me trompez-je ? Eh bien, en tant que gardant de cette tour, j'ai connaissance de tous les clécages du trésor qu'elle renferme, dissimulée ou non. Aidez-moi, et un immense trésor sera vôtre, et quelque chose qu'il m'a été ordonné de garder personnellement. Alors notre instinct nous dit qu'il essaye de nous la mettre à l'envers. Cette partie sur le trésor était quelque peu exagérée, ne crois-tu pas ? Etait-elle ? Le démon semble déçu. J'étais persuadé que votre genre se montrait sensible à un stimulus matériel. Êtes-vous pas motivé par la convoitise et l'appât du gain ? Toute richesse perd rapidement de son charme quand on est mort. Effectivement. Alors on aurait pu l'attaquer direct, mais on peut papoter, ça fait plaisir. Puisque vous êtes si préoccupé par votre propre existence, revenons-en à ma proposition initiale. Votre existence dans un problème mineur en échange de votre vie. Elle peut sembler moins attrayante, mais comme vous l'avez dit, vous-même, toute richesse perd rapidement de son charme quand on est mort. Au moins, il revient à l'essentiel. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me tuer ? Non, je pense qu'il a carrément la capacité de me tuer. On va lui demander ce qu'on doit faire. Au sommet de la tour se trouve l'étude de mon maître. Là, vous y trouverez un rotor à triple flux. Le démon marque une pause en voyant la confusion sur votre visage. Un anneau d'acier avec de multiples bandes. Rapportez-le moi et nous scellerons notre entente. Très bien, je vais t'aider. Alors accompagnez-moi dit le démon. Ne touchez à rien et restez à l'écart du pentagramme avant que votre propre existence ne vous ennuie. On va le suivre. Il pénètre dans un des compartiments et s'arrête à proximité d'une machine avec 4 cylindres brillants au-dessus d'elle. Il écoute pendant un moment puis il ajuste un bouton et écoute à nouveau. Satisfait, il s'approche d'une trappe dans le sol menant un escalier en colimaçon et descend à un niveau inférieur. On continue de le suivre. Vous vous trouvez à l'intérieur d'un vaste hall. Les bruits, les vibrations et les odeurs y sont décuplés. Les tuyaux métalliques parcourent les murs et le plafond en reliant différentes machines à la sambre centrale. Vous vous approchez avec hésitation mais ensuite vous immobilisez bouche bée alors que vous posez les yeux sur l'étrange objet au cœur de la chambre. S'il était d'une certaine façon possible de remplir une sphère avec de la lave en fusion et de la faire flotter dans les airs, voilà à quoi elle ressemblerait. Tandis que vous observez la sphère trembler et se contracter, un efflufe d'étrange énergie s'embrase autour d'elle et se décharge dans des symboles arcaniques gravés dans le sol. Des câbles connectent ces symboles à d'étranges machines dans le coin de la salle et en y regardant de plus près, vous apercevez que les symboles ne sont pas vraiment des gravures mais plus des tuyaux translucides en verre trempé. Pourtant vous avez du mal à imaginer comment du verre peut résister à un insupportable chaleur émanant de la sphère, chaleur que vous-même pouvez ressentir même à travers la pièce. Quoi que ce mécanisme produise, il est manifestement pompé par ces machines et envoyé au niveau supérieur. Bordel, ça a l'air compliqué ce coin. Qu'est-ce que c'est ? De la matière céleste, c'est la meilleure explication que je puisse vous fournir puisque parler d'atomes ayant perdu des particules chargées négativement ne serait que pure perte de temps. A présent tenter ici et ne toucher à rien. Les bombes se déplagent jusqu'à une console et commencent à manipuler les commandes. Je vais surcharger le système pour un bref instant. Insuffisant pour provoquer une défaillance catastrophique mais assez pour désactiver le champ de force blanco à l'entrée de l'étude. Le système est autonome, il réparera le dysfonctionnement et retrouvera son flux en moins de 30 secondes. Aussi à mon signal, grimpez les escaliers aussi vite que vous pouvez. Croyez-moi, vous ne devriez pas être pris dans le champ lorsqu'il se réactivera. Attends, je ne suis pas sûr de ce plan. Trop tard pour renoncer à notre accord mortel, le processus a débuté. Soyez prêts à courir dans 4, 5, 4, 3, 2, 1, maintenant ! On court ! Vous montez les marges jusqu'à l'ascenseur, le champ de force a disparu, vous placez dessus et poussez le levier. Ok, c'était ça l'ascenseur, très bien. Et on monte au sommet de la tour. Je ne sais pas trop si on a fait un jet quelconque pour ce truc. Ah, excuse-moi, je vais vous faire une petite pause. Hop là, et on reprend. Alors du coup, on était arrivé en haut de cette tour. Ma caméra est plutôt bloquée. Ok, voilà, ça y est. Alors, on a plein de trucs à regarder. Il faut donc qu'on trouve une roue métallique avec plein de bandes, comme il a dit. Alors, une armoire. Distribution des masses, puis gravitationnelle, vide cartographique et catrographié, inexploré, espace à faible authentique, prof physique, dissonance connective, mécanisme universel. Ok. Convexe étoilé, le théorème des cinq cercles, l'hexagramme régulier et irrégulier, prisme pentagrammique et grand isocaèdre, énergie de vortex, passerelle et leurs propriétés énergie interplanaire. Enfin, ça m'a l'air d'être assez avancé, hein. Comme quoi, honnêtement. Forme d'énergie, loin de la conservation, conservation de rédaction électromagnétique en énergie thermique, conversion, pardon. Un traité sur la dispersion, la dissipation et l'absorption, capteur thermique solaire. Bah putain, un savant qui rentrera là-dedans, ce serait la teuf, hein. Bon, explorons un peu, voir s'il y a plus intéressant que des bouquins. Ici, ça a l'air d'être sa chambre. Peut-être qu'il y aura du truc sympathique. Ok, juste une table. Vous apercevez un dispositif délicat et doré avec un petit cadran et quelques boutons. Sur notre face, finit un symbole, un cercle avec une ligne et diagonale ce qui le traverse. Chiffre 0, vous appuyez sur un petit bouton et un silence étrange s'installe autour de vous. Pas le plus utile de dispositif, mais vous pouvez en tirer à un bon prix, d'autant qu'il n'est pas encombrant. Je l'ai pris du coup ? Artefact mystérieux. 500, ok, très bien. Un petit cadran et quelques boutons sur son autre face. Ok, très bien. Pas de problème. Alors, je vous ai regardé, oui, en speed. Qu'est-ce qu'on sait faire déjà ? Le gardien de la tour, nanana, ok. Le mystère des abysses. Ouais. Je crois qu'on devait chercher plus ou moins des indices de... est-ce qu'il y a le temple dans le coin ? Enfin, où est le fameux temple ? Ah, il y a du loot ici. Voyons voir. De la Chauvive, du Salpêtre, l'Or des Fous. Ah, de la Pyrite. Naft, du Souffre et de l'Extra de 100 dragons. Bon. Eh ben, on va tout prendre. C'est pas très lourd, donc on va pas se faire chier. Regardons un peu cette table d'alchimie. Avec prudence, vous renivelez l'odeur du contenu d'une des bouteilles à moitié persuadé d'être changé en grenouille par de la magie instable. Pour simplement découvrir ce qui s'agit d'un des meilleurs spiritueux que vous ayez jamais goûté. Vieillit à la perfection. Ok. Très très bien. Bon ben, y a pas grand chose d'autre à cet étage, on va donc essayer d'aller monter. Contrastant avec le reste de la tour, la salle de contrôle est bien éclairée. Quatre grandes fenêtres à chaque point cardinal vous permettent d'avoir une vue totalement dégagée des environs. Si j'ai dit que le panorama offre un spectacle, la coupe et le souffle aujourd'hui ne montre plus que ruine et sable à perte de vue. Le centre de la pièce est occupé par un panneau de contrôle sophistiqué et disposé autour d'une imposante de semi-sphère en cristal. Le panneau projette sur le cristal des images moirées de la tour, mais leur but n'est pas clair. Il y a un étrange portail relié aux machines posées dans chaque coin de la pièce. Tout ce que vous pouvez en dire, c'est qu'il ne conduit nulle part. L'anneau décrit faire le démon et poser sur une des tables. Je ne sais pas si on peut vraiment faire confiance au démon, mais bon, pas trop le choix. Savoir, succès. Cool, j'étais en train de me dire qu'avec un peu plus de savoir, on aurait peut-être pu comprendre ce qui se passait. Il ne semble pas du tout magique. Cet anneau est plus lourd qu'il n'y paraît, possède trois bandes rotatives avec des marques sur chacune d'elles. Pourtant, il reste suffisamment banal pour que personne n'y prête attention. Malgré tout, les trois bandes vous semblent étrangement fallies hier. Vous faites tourner l'anneau à votre doigt jusqu'à ce que vous vous rappeliez. Un dessin grossier de trois longues bandes avec des marques similaires. Quelque chose à propos d'une commande à distance. Mais pour contrôler quoi ? C'est peut-être un truc pour contrôler le démon ou le libérer, ça expliquerait qu'il nous demande de faire des trucs. Donc ici, on a quatre panneaux de commandes. C'est marrant de tomber sur un truc aussi sophistiqué avec les statues et tout. On va commencer par enlever la sphère. Alors, pour autant qu'on puisse dire, la sphère est sculptée à partir d'un seul cristal et polie à la perfection. Ok, donc c'est pas un espèce de champ magnétique, c'est une sphère en cristal. Elle est encadrée d'une large bande métallique recouverte de symboles feuillants lumineux. Quand vous touchez un des symboles, la surface du cristal change presque instantanément, des missiles craquements apparaissent et se réorganisent entre eux avant de disparaître aussi rapidement qu'ils sont apparus. Vous remarquez que l'image moirée a également changé et la tour a disparu et est remplacée par une pyramide dont le sommet est plat. L'image est incroyablement détaillée, elle montre les rouages internes et les différentes machines que la pyramide renferme. Vous touchez un autre symbole et l'image se transforme à nouveau, devenant celle d'une imposante ziggourate. S'agit-il du temple qu'on vous a demandé de trouver ? Vous touchez un autre symbole et l'image du temple est remplacée par celle du démon que vous avez rencontré plus tôt. Examinons le démon. Si vous les lisez correctement, l'élément n'est pas fait de pierre mais d'une sorte de cristal métallique qui s'est développé autour du noyau d'énergie lequel l'alimente et l'anime. Comme tout minerai, il possède ce qu'on appelle des plans de clivage. Des plans de cassure le long desquels un minerai est susceptible de se fracturer sans éclater un morceau. Vous notez les emplacements de ces plans juste au cas où. Excellente idée. On peut pas réessayer l'autre fois qu'on avait, essayer de comprendre comment l'utiliser. Alors on va sauvegarder parce que je sens que ça va partir en couille à un moment ce truc là. C'est pas que j'ai pas confiance que notre mec gros bourrin romain dans une tour moitié nucléarisée fasse de la merde. Essayons de comprendre. Intelligence, succès, savoir, échec. Vous avez presque dominé en mettant les mains comme ça et puis ah bah tant pis. Ah bah du bon. On aurait peut-être pu désactiver le démon ou un truc du style, c'est dommage. Bon on va quand même examiner le reste pour voir. Plus vous regardez le panneau de commande, plus vous réalisez qu'il vous est impossible d'en comprendre son fonctionnement. Que pourrait-on faire ici qui nécessiterait quelque chose de si complexe ? Si de tels tours ont déjà été mentionnés dans d'anciens manuscrits, aucun n'est encore parvenu jusqu'aux salles de copie des bibliothèques. Est-ce qu'on a... ça fait pareil pour tous ? Ouais, ok. Ça fait pareil pour tous. Alors ici il y a un truc. Le fameux portail. Comme tout le monde vous avez déjà entendu ces histoires de portails magiques qui amènent des gens vers d'autres royaumes ou des contrées trésorignées. Mais jamais vous ne vous attendiez à en trouver un. Ah c'est classe ce petit point de vue là. Ouais, c'est pas vraiment un jet en fait, j'ai l'impression c'est vraiment un niveau à passer. Si on l'a pas, on l'a pas. Bon bah du coup on a pris l'anneau. Anneau de la tour. Si on le prend, est-ce qu'on peut éventuellement faire un truc avec après ? Non. A priori ça ne fait rien de particulier. Bah du coup, j'ai pas l'impression qu'on va devoir descendre, il y avait pas d'autre coffre qui traînait de toute façon. Il y a le coffre qui est là, on l'a vu. Ici il y a des étagères mais ça ne sert à rien. Bon bah redescendons. Je pense que si on avait été un peu savants, on aurait probablement pu faire mieux. Mais bon bah là, on s'est déjà pas trop mal tiré je trouve. On connaît les points faibles du démon au cas où il voudrait faire foutre à l'envers. Alors, où est l'anneau ? demande le démon. On peut l'attaquer en décidant de le garder, on peut faire un coup critique en visant son point faible. On peut mettre l'anneau à notre doigt et c'est une façon convenable de s'adresser à son nouveau maître esclave. On peut essayer de faire un jet de dextérité pour se barrer, on peut lui donner. A mon avis, ça m'étonnerait qu'on soit capable de le tuer d'un coup. On peut tenter. Échec. Prenant le démon par surprise, vous surgissez tel un serpent et frappez son point faible en vous attendant à ce que le démon soit pulvérisé en mille morceaux. Hélas, votre attaque ne laisse pour seule trace qu'une simple égratignure, ce qui semble être sans effet sur le démon. C'est la tristesse. Le gardien sans PV, chance de toucher 4%. Ouais. On va pas se faire chier, hein. On va directement recharger, je pense. On peut peut-être charger là tout de suite. Est-ce qu'on essaie de le contrôler ? Pris par surprise, le démon vous fixe du regard incapable de réagir ou de comprendre ce qui vient de se passer. Finalement, il secoue la tête et saisit ses lames. Vous devez être le moins le plus stupide que j'ai jamais vu. Essayez de s'enfuir. Et on passe dans la lumière. Eh ben, on est vraiment pas fait pour l'action, hein. Donc euh... On va lui donner de l'anneau, hein. J'ai envie de dire. Voilà, donnons-lui l'anneau. Merci à vous, dit le démon en mettant l'anneau à son doigt et en faisant tourner les bandes. J'ai promis de vous laisser vivre, mais pour faire preuve d'une totale honnêteté avec vous, je ne pense pas être en capacité de le faire. Pourquoi ? Ne t'ai-je pas apporté mon aide ? Effectivement, et pour ça je vous en remercie. Néanmoins, résoudre un dilemme n'aura créé un nouveau. Voyez-vous, je suis coincé ici pendant une très longue période. À présent, mon seul désir est de quitter cet endroit. L'anneau le rend réalisable, mais le témoin vient compliquer mon dessin. De ce fait, et bien que je ne sois animé d'aucune hostilité à votre égard, je me dois d'agir avec logique et d'éliminer le témoin avant d'accroître les chances de ma propre survie. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Et si je promets de ne rien dire ? Ne promettriez-vous pas n'importe quoi à ce stade ? L'instant de survie vous y astra. En conséquent, je ne peux considérer votre promesse comme un engagement formel. Alors, on a persuasion et charisme. On peut dire, mais voyons, qui nous croirait quand j'ai moi-même du mal à en croire à mes propres yeux si je leur dis qu'une statue de pierre est venue à la vie et m'a parlé pensant que j'étais ivre ? Aucune donnée sur ton espèce n'a survécu à la guerre. Ou alors, instinct, ce n'est pas aussi simple. J'ai été envoyé ici par un puissant seigneur. Si je ne reviens pas, il enverra d'autres hommes pour découvrir ce qui m'est arrivé. Une tour gardée implique quelque chose de valeur sous surveillance. Il ne permettra tout simplement pas qu'elle lui échappe. Et il ne sera pas difficile de traguer un démon cornu à 4 bras et de 2 mètres de haut. D'une valeur rare et estimée à lui, ils le traîneront et t'enchaîneront pour que tu passes le reste de ta longue éternelle vie dans une cage à distraire les convives et les enfants. Hum, ouais. On va tenter la persuasion et le charisme. Succès. Ouiiii. Hum, sur ce point, vous pourriez avoir raison. Mon espèce a été créée par les mages et n'a jamais foulé la terre en dehors de leurs tours et dômes arcaniques. Sans doute faisais-je fausse route. Il n'est peut-être pas nécessaire que je prenne votre vie. On gagne qu'un point de compétence civile. Et avant qu'il se barre, on essaye quand même de l'arrêter. Mais laisse-le partir, il va te buter, putain. Attends, attends-moi de te poser quelques questions avant que tu ne partes. Ta connaissance du passé est inestimable. Je me réjouis qu'un esprit aussi simple que le vôtre puisse à tout le moins apprécier cet état de fait. Soit. Soit, pardon. Qu'est-il que vous désirez savoir ? Dans quels buts avez-tu été créé ? On sait, c'est un gardien. Qu'est-il arrivé à ton maître ? La charité faible. Je vais chercher les questions. On va parler directement des trucs intéressants dans le doute qu'on puisse lui en poser que deux. Vous allez devoir vous montrer plus précis, humain. Je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi vous faites allusion. Alors, un dieu. Il était le dieu connu comme le façonneur. Ah, je comprends. Une autre dégénérescence de votre langage. Agathos. Ainsi il appelait mon maître. Thor Agathos. Thor était un genre de titre honorifique. Pourtant, les mages en faisaient rarement usage. Ils ont bâti une ziggourate en son honneur de ce qu'on m'a dit. Un complexe entier, même que j'ignore où il se trouve. Comme je disais, je n'ai jamais quitté cette tour. Cherchez dans les enseignements de mon maître. Sans doute vous permettrait-il de vous aider. Ah. Donc on a peut-être moyen de trouver des infos intéressantes quand même. Qu'est-il arrivé à ton maître ? Je l'ignore. Il s'est absenté après l'attaque mais jamais il n'est revenu. Il n'était pas du genre à mettre un serviteur dans la confidence. Je ne peux que présumer qu'il s'est fait tuer. Une connaissant, seule la mort l'aurait empêché de se remettre au travail. Quand est-il parti ? C'était il y a 382 ans. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? La guerre, pardit. Elle a cette fâcheuse tendance à être dure envers n'importe quelle architecture. Mais alors comment la tour a-t-elle pu en réchapper ? Concie par les plus grands esprits de l'Empire, elle a été érigée de façon à pouvoir supporter de telles attaques en utilisant les dernières techniques mis au point par les mages pour détourner ou absorber n'importe quel pouvoir qu'un ennemi pourrait venir appliquer contre elle. A l'intérieur de ces murs, vous trouverez des générateurs de bouclier énergétique, des dispositifs d'amortissement de choc, des dissipateurs thermiques, des panneaux de blindage réactifs, le tout étant alimenté par le générateur central, une véritable merveille d'ingénierie. Comme vous pouvez le constater par vous-même, près de 400 ans plus tard est toujours presque pleinement opérationnel. Je suis fier d'avoir contribué à l'élaboration d'une telle merveille. La cité, je le crains, n'était pas aussi bien bâtie. Dans quel but avez-vous été créé, humain ? Non, ne vous fatiguez pas à essayer de répondre. Je suis convaincu que c'était quelque chose d'un ordinaire ennuyeux. Luxure ou toute autre question d'ordre biologique. Moi par contre, j'ai été créé dans un but plus noble. Pour assister mon maître dans ses expériences magiques pour sonder les mystères de l'univers, la pierre peut supporter tellement plus que la chair, laquelle elle ne sait titre que la plus infime excuse pour la déchiqueter et détacher d'un squelette. Intéressant. Franchement, je n'étais pas convaincu qu'on s'en sortira en vie une fois de plus. Est-ce une chose vivante, un mécanisme, une conception magique ? Si par chose vivante vous voulez dire que je suis doté d'une pensée autonome, alors oui, je suis en effet une chose vivante. Si seulement mon ancien maître avait lui-même pu s'exprimer avec autant d'éloquence. Ton apparence est peu banale. Cette forme a été donnée par mon maître. Elle est un hommage à la Légion Apis, nonobstant qu'il m'ait ajouté des bras en supplément de sorte que je puisse servir ma fonction avec plus d'efficacité. Je prends un coup. Il fait soif dans cette tour au milieu du désert. Qui était ton maître ? Marcus de Mythius Crassus. Ambitieux et loyal, sans doute même trop loyal. Crassus, de la maison Crassus. Oui, la maison Crassus, en avez-vous entendu parler ? Existe-elle toujours ? demande le démon avec un intérêt soudain. Elle existe toujours, mais j'ai le sentiment qu'elle n'a plus rien à voir avec tes souvenirs. Le seigneur Meru est trop occupé à en appeler au retour du culte des dieux, et à la restauration de leur temple pour se sentir concerné, eh bien, que que tu sois. Donc c'est le mec de Ganesar. Le culte de quoi ? demande le démon s'en est très intrigué. Intrigué. Les dieux, ils sont, eh bien, ils sont les dieux. Les entités qui ont créé l'univers et chaque chose qu'il contient, ceux qui guident nos destinées, ils ont quitté leur propre royaume, leur propre monde, pour venir à nous à l'heure où l'Empire était dans le plus grand besoin, dans le but de sauver des barbares qui cherchaient à le détruire. Du moins, c'est ce qui nous a été dit. «Cet autre monde est presque la seule chose sur laquelle vous avez raison », dit le démon en ricanant. « Qu'est-il arrivé à votre espèce, humain ? Comment êtes-vous tombé si bas ? » « Je l'ignore, personne ne le sait. S'ils n'étaient pas des dieux, alors qu'étaient-ils ? Pour quels motifs sont-ils venus, sinon pour secourir l'Empire ? » « Ils ne sont pas venus. Vous les avez amenés ici. Le plus grand triomphe de votre empire est votre plus terrible erreur. Vous avez créé votre propre dieu et se faisant façonner votre propre perte. C'est plutôt poétique, ne trouvez-vous pas ? » « Qu'est-ce que tu veux dire par créer nos propres dieux ? » « Le terme créer vous perturbe-t-il ? Ne suis-je pas une preuve vivante de la grandeur que votre art à son apogée a atteint ? Je ne connais pas tous les détails, mon maître n'était pas du genre à satisfaire ma curiosité, mais il avait discuté en ma présence de ce projet avec d'autres mages. La plus grande difficulté fut d'amener ces dieux, comme vous les appelez, ici dans ce plan. Ils œuvrèrent pendant plus d'une année à localiser un conduit adapté, mais en fin de compte le problème se résolut de lui-même. Au dieu, il fut donné des corps, et le projet fut de nouveau avancé. Et ensuite la guerre commença, et nous voilà ici. Il leur fut donné des corps ? Des corps humains ? Je ne saisis pas. Les dieux n'ont-ils pas leur propre corps ? Oui, il leur fut donné des corps, ils n'étaient pas de ce monde humain, ils ne possédaient pas d'existence physique telle que vous le concevez. Il leur fallait des vaisseaux pour ancrer leur essence dans ce monde. Les corps de qui leur furent-ils donnés ? Manquerez-vous à ce point-là de personnes sacrifiables aujourd'hui ? Des personnes dont aucun de vos semblables ne se soucie, dont la disparition passera inaperçue ? Les choses ont-elles réellement autant changé ? Absolument pas. Les mages ont-ils réellement essayé de créer des dieux ? Des dieux ? C'est être omnipotent en contrôlant chaque aspect d'une vie mortelle ? Non. Je ne fais qu'employer la richesse de votre vocabulaire ici. J'ignore exactement ce qu'espèrent accomplir les mages. Toutefois, je peux vous certifier que c'est des hommes tels que mon maître n'auraient jamais créé quoi que ce soit qu'ils ne pensaient pas apte à contrôler. Combien de dieux ont-ils amenés ? Il y en avait sept. Sept ? J'ai entendu autre chose. Alors vous avez mal entendu, dit le démon en insistant sur le mot « mal ». Ainsi les dieux étaient déjà parmi nous avant le début de la guerre. Naturellement qu'ils étaient déjà parmi vous avant le début de la guerre. Une cause ne vient-elle pas avant son effet ? Attends, tu veux dire que ce sont les dieux qui ont déclenché la guerre ? Non. Pour quelle raison l'aurait-il déclenché ? Ils étaient plutôt satisfaits de l'entente. Ils avaient obtenu ce qu'ils désiraient. Non, la guerre a été déclenchée à cause des dieux, non pas à leur initiative. Vous n'avez jamais entendu parler des Kantar, je présume ? J'en ai entendu parler, oui, mais il ne reste que peu d'enregistrement à leur sujet, d'autant qu'ils étaient nos ennemis. Qu'ont-ils à voir là-dedans ? Ce qu'ils ont à voir ? Des mots vous regardent avec étonnement. Eh bien, c'est paru que tout a commencé. Ils étaient les premiers à avoir établi un contact avec les dieux, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre pour les faire venir ici, de leur monde à celui-ci. Aussi sont-ils venus dans votre empire pour les chercher de l'aide. Et si furent vos mages qui trouveraient une solution. Pendant un temps, cette alliance académique fonctionnait à la perfection. Les spécialistes des deux puissances travaillaient en harmonie. Mon maître commençait même à passer la plupart de son temps à Al-Akya. Mais de telles choses ne durent jamais avec vous les humains, n'est-ce pas ? Un jour, les mages se sont révoltés contre quelque chose, bien qu'ils ne m'aient jamais dit ce que c'était. Mais ils ont imputé la responsabilité aux Kantar. L'accusation s'est transformée en colère puis en violence, ils ont attaqué les Kantar. Alors naturellement, les Kantar ont été contraints de réagir. Quand est arrivée leur flotte, c'est à ce moment-là qu'a véritablement commencé la guerre. Alors qu'est-ce qu'Al-Akya ? C'est là où ils ont amené les dieux pour leur donner un corps. Une ville entière fut érigée dans ce seul but. Ou si vous pouvez imaginer une telle merveille. Qui l'a construite ? Les mages et les serviteurs Kantar, bien entendu. Ils œuvrent ensemble. Les serviteurs ? Leurs mages. Leurs titres complets étaient les serviteurs du pouvoir de la création. Une phrase maladroite dans votre langue. En langue Kantar, il existe un simple mot beaucoup plus élégant, croyez-moi. Pour une case qui se présentait comme des serviteurs, ils étaient plutôt arrogants et vaniteux. On parle que vos propres mages manquaient d'arrogance, mais les Kantar savaient la transformer en véritable forme artistique. Sans doute par le fait qu'ils avaient jugé la légende sur l'empereur, les mages avaient-ils en quelque sorte les mains liées. Les serviteurs ne servaient à rien d'autre que leurs propres intérêts, ironiquement. Et qui tu es devenu des dieux ? Je ne saurais le dire, après la description de la vie de Zamedi et le départ de mon maître, mon unique lien avec le monde extérieur a été rompu. Encore vos questions, je précise que l'Empire a chuit et que l'air des mages s'est éteint. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Bah... Pfff... Ce n'est pas vraiment difficile de déduire. On veut être le premier visiteur en 382 ans. Les tours n'ont jamais été conçus pour fonctionner aussi longtemps sans maintenance. Pourtant, personne n'est venu. Et ces tours et ces sourds d'énergie sont encore intactes. Aucun mage n'est non plus venu, ça veut les approprier. Ce qui me fait dire deux choses. Qu'il ne reste plus aucun mage et que l'accès à la tour est protégé. La seule raison expliquant pourquoi l'accès est protégé est la peur. Les hommes craignent ceux qui ne le comprennent pas ou tout ce dont ils n'ont plus la connaissance requise pour être à même de comprendre. Et manifestement, vos questions prouvent que vous n'avez pas la moindre idée de ce qui vous entoure ni du fonctionnement de cette tour, ni de la nature des conceptions telles que moi et encore moins de l'histoire de votre propre peuple. Tout cela laisse suggérer que peu d'enregistrements ont survécu à la guerre et que votre civilisation a subi une évolution significative. Un regrettable concours de circonstances, mais rien de surprenant à cela. Et on gagne 12 points de compétence et on gagne de la parole d'honneur puisqu'on lui a amené l'anneau. On attend qu'il soit parti. Alors du coup, on peut se barrer, mais il y avait quand même éventuellement la possibilité de trouver des infos sur le plan. Donc on peut descendre ici, d'accord. Bon, on va se balader un peu. On ne va pas s'arrêter tout de suite. Descendons. Donc là je pense qu'on va tomber sur le panneau de contrôle. Une boîte contenant des outils étranges. En tout cas, elle est plus profonde qu'attendue l'histoire, mine de rien. La boîte est remplie de dispositifs mis au rebut. Divers gadgets, récipients et jauges. Vous retirez un lourd récipient et l'ouvrez pour trouver à l'intérieur un épais liquide métallique. Quand soudain quelque chose se met à bouger à l'intérieur, vous replacez rapidement le couvert pour le fermer. Vous examinez ensuite une sphère métallique. Vous appuyez sur un interrupteur. La sphère bourdonne et commence à s'élever de votre main. Lorsqu'elle touche le plafond et s'arrête de fonctionner, elle peut retomber dans la boîte. On ne peut pas prendre. Apparemment, on ne peut pas prendre. Lâchez, non. Je vais peut-être dépenser mes points tout de suite. Alors on avait dit qu'on voulait booster un peu quoi ? On a pas mal de points. On peut booster un peu notre savoir encore. Pour voir si on ne peut pas retourner et faire des trucs intéressants en haut. On va faire ça. Alors, la deuxième boîte. La boîte est remplie de dispositifs mis au rebut. Ah bah c'est la même chose. Ah par contre. Le dernier objet intéressant, un larchiladre en bronze avec un orifice d'un côté et un plexus de tuyaux mis d'une petite jauge à l'autre extrémité. En regardant plus près, vous remarquez un manchon pour emboîter un module d'énergie. Le laisser en l'état. Ah. La boîte est remplie d'outils et de choses étranges. Un objet en particulier retrait votre attention. C'est une sorte de cisaille fixée à un socle plat. L'épaisse lame grise est visiblement destinée pour des travaux pénibles, probablement pour découper des métaux. Vous pouvez la détacher pour en faire une épée, bien que vous ne pouviez pas la manier d'une seule main. Échec. Ouais. C'est ce que je me disais là. L'artisanat sur un truc comme ça en mode RH. Donc ici on pourrait éventuellement trouver un module d'énergie si jamais. On a regardé les trois ici. Ok. Bon. Pas grand chose d'autre. Bon. Un épisode où on aura beaucoup beaucoup parlé. On va retourner faire un tour en haut. Mais on fera ça lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. On a appris pas mal de choses sur le background de l'histoire. C'est plutôt cool. Et en plus on est en vie. Ce qui est doublement cool. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.